Bonjour, merci cher Arthur, en salaire de Suisse pour vous offrir cette belle ambassade, ce bel espace pour aujourd'hui, pour fêter la francophonie. Cher monsieur le ministre, cher monsieur le président du comité de la relation extérieure au Parlement, chers collègues, je n'ai pas vraiment préparé quelque chose de formaliste pour la francophonie, juste aussi tenu à partager avec vous ce que la francophonie représente pour moi. La francophonie pour moi est quelque chose qui est une invitation au voyage, une invitation à vos pays, à nos pays, à nos cultures, à nos musiques, de l'Atlas jusqu'au Mont-Sinai, jusqu'aux Alpes, jusqu'en Gruyère en Suisse, que ce soit en Amérique latine, je vois la francophonie comme une barque qui nous amène d'un rivage à l'autre, comme un pont qui relie des pays aux autres. Je la vois comme une invitation à la tolérance, à la compréhension entre nous, à œuvrer pour la paix, ce qui est très important dans le monde aujourd'hui, à penser ensemble pour un futur meilleur pour notre planète. Je ne vois pas la francophonie comme un espace de différence, je la vois au contraire là où on accepte les différences. Et donc je remercie beaucoup tous les collègues et toute cette idée qu'on a eue de célébrer ensemble et de, malgré toutes les souffrances qu'on a eues cette année avec la pandémie et toutes les personnes qu'on a perdues, je trouve que c'est très important au moins qu'on donne un signe, qu'on est là toujours ensemble et qu'on va continuer et qu'un jour, ce grand problème va passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.